Bon d'abord, bonjour à tous. Voilà, c'est vrai que Thomas, ici présent, n'est pas forcément le joueur le plus connu sur le marché. Il sort de six mois dans une équipe africaine camerounaise qui est le tonnerre de Yaoundé. Je crois qu'il a fait ses preuves devant le but. Il y avait maintenant une volonté d'abord pour ce joueur de revenir en France à l'aube de la Coupe du Monde pour essayer évidemment d'intégrer l'équipe. On est ravis de cette arrivée à Toulouse. Juste dire qu'il nous reste la visite médicale. C'est un joueur qui a eu très peu de pépins physiques. À 38 ans, c'est vrai que, excepté le petit problème qu'il a eu avec l'alcool il y a quelques années, je crois que c'est un joueur qui est assez robuste. Donc je pense que cette signature sur deux ans va être un très bon élément pour l'équipe toulousaine. Oui, ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait, je crois, d'abord dans le besoin de renforcer cette équipe. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette ambition brésilienne, cette ambition de voir mon joueur à la Coupe du Monde cet été. Donc pour nous, c'était un challenge. C'est vrai que de la même manière que Eto'o avait choisi la Russie pour des histoires d'argent, Yaoundé, c'était un peu l'objectif. Maintenant, on a pris ce qu'on avait à prendre là-bas. Place à nouveau au jeu, j'ai envie de dire. Les choses se sont passées d'abord. Vous connaissez à chaque fois le mercato, les problèmes que ça représente. Ça fait beaucoup de bruit. On a voulu éviter les rumeurs. On a préféré faire les choses dans la discrétion, sachant que c'est un joueur qui a été beaucoup demandé parce que les performances africaines sont rarement mises en avant via les télévisions européennes. Donc, le FC Toulouse a eu la bonne idée d'aller dénicher, d'avoir, je dirais, des têtes chercheuses qui vont au fin fond de l'Afrique. Moi, je les ai vus aller voir des petits matchs de brousse tout simples. On n'imagine pas avoir ce type de personnage. Et malgré ça, je crois que c'est aussi ça qui récompense le travail des têtes chercheuses toulousaines. Pourquoi vous avez-vous fait le travail des têtes ? Moi, j'avais comme challenge vraiment de retrouver vite le haut niveau. Bon, c'est vrai qu'à l'aube de la Coupe du Monde en Brésil, bon, je voulais jouer mon vatou, quoi. Bon, j'ai vu là actuellement, comme il y a Benzema, il y a le procès de Zaya qui était encore dans l'actualité. J'ai dit, bon, peut-être j'ai un coup à jouer. Bon, il a été relaxé là cet après-midi. Bon, c'est pas grave. Maintenant, moi, l'objectif, là, c'est de donner le top, le top du top pour vraiment, bon, mettre 4 buts, 6 buts et voir que M. Deschamps puisse, voir que je suis revenu à mon niveau avant mon départ au Cameroun. Maintenant, bon, l'objectif, voilà, c'est vraiment de retrouver ce maillot bleu que j'aime tant. Le TFC m'a proposé ce challenge. Il y avait des clubs comme Chelsea qui m'ont contacté. Bon, il y avait beaucoup de concurrence entre Dembaba, des joueurs comme Eto, fils, qui, bon, j'ai eu le téléphone, il m'a dit, fonce au TFC. C'est vraiment le, c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantum, comme Jonathan Zibina qui peuvent encadrer des joueurs comme beaucoup de grands joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent vraiment nous permettre d'atteindre l'objectif de la Ligue des champions et pourquoi pas même le titre. Est-ce que tu vas réussir à faire avec la Chantum ? Oui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu au niveau climatique, pour moi, un vrai changement temporel. Bon, maintenant, au-delà de tout aspect climatique, je crois qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre de la famille qui me touche. Parce que, bon, moi, je viens de la Brousse à la base. Voilà, j'ai grandi dans la Brousse. J'ai ensuite été en ville à Douala, au Cameroun. Là, mon agent, M. Didi, m'a repéré. On a fait tous nos transferts. On a gagné beaucoup d'argent. Bon, malheureusement, j'ai ma blessure au ligament croisé qui m'a écarté des terrains pendant huit ans. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vraie ambition et le désir de retrouver le maillot bleu et autres au top. M. le peuple, vous appelez le coucodyl au Cameroun, vous pouvez nous expliquer à l'origine de ce soir. Ça, c'est parce qu'après chaque but, je me roulais sur la pelouse, sur le dos. C'était ma façon de célébrer les buts. Bon, ça m'est resté. Les gens me voyaient me gratter le dos. Ils disaient, le cocodyl a marqué, il a encore marqué. C'était un peu mon signe. Comme aujourd'hui, chaque joueur doit avoir un peu son signe de victoire. D'abord, il y a une volonté, vous savez, il y a une volonté maintenant, chaque fois, de connaître l'argent comme si le footballo n'était qu'une question financière. Je trouve un peu dérangeante. C'est un transfert qui a coûté beaucoup d'argent. C'est fixé, bien sûr, par rapport au marché français tel qu'il est aujourd'hui. Je me suis renseigné sur le prix de certains joueurs au PSG, le grand et la couette, qui marquent beaucoup de buts. Le nouveau, Ibramovic. Donc, je me suis renseigné sur un peu près ce qu'on me proposait. Bon, évidemment, on ne s'est pas aligné sur ces tarifs-là. On a été voir après en Ligue 2 ce qui était possible. Et puis, finalement, il lui donne le maillot déjà. Après, on verra pour la suite. Et la durée du contrat, vous savez ? Oh, ben là, il est à l'essai. Ce sera un essai d'un entraînement. Et puis, après, si ça se passe bien, on verra comme les choses se poursuivent. Monsieur Dubé, selon vous, quelle forme est la qualité de monsieur Dubé ? J'ai envie de dire que la réponse est dans la question. C'est un joueur très qualitatif. D'abord, c'est un joueur qu'on a toujours connu avec une pointe de vitesse assez extraordinaire. Vous avez pu voir plusieurs buts. Moi, ce que j'aime, c'est jouer dans les intervalles. C'est un peu mon style. J'aime jouer en appui du libéraux qui ouvre les espaces pour que je puisse jouer dans la profondeur. C'est pour ça que je suis plus adapté à 1-4-6-2. C'est vraiment le schéma de jeu qui m'intéresse dans le football. Le ballon d'or, c'est toujours un objectif. Aujourd'hui, il y a eu un classement qui est tombé. Je ne suis pas tellement d'accord sur certains points parce qu'on ne m'a pas du tout mis dans le classement. C'est sûr que le championnat camerounais n'est pas très médiatisé, mais j'ai quand même mis huit buts. C'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut voir quand même l'état des terrains. Ce n'est pas quelque chose de facile. J'ai mis huit buts. Aujourd'hui, on néglige un peu le football du Cameroun. C'est dommage. Mais je crois qu'en venant au sein du TFC, l'objectif sera au minimum de mettre pour la fin de saison et pour retrouver ce maillot bleu, une vingtaine de buts, ce serait magnifique. D'abord, évidemment, on lui souhaite de réussir son challenge au sein du TFC. Je voulais préciser... Ouais, on s'en fout. Au sein du TFC, du club toulousain. Je tenais quand même à dire avec les partenaires aussi, ça devait mal se passer à Toulouse. Est-ce que mon joueur est ouvert, bien sûr, à d'autres propositions ? Que ce soit en tant qu'attaquant ou gardien de but, de toute façon. On voit même gardien de stade. On ne voit pas... C'est vrai que, bon, actuellement, j'ai une chambre d'hôtel, l'hôtel Ibis, où on a eu l'agent d'IES de M. Casanova, l'entraîneur coach, qui m'a mis au Ibis, au quartier du Mirai, qui est quand même un quartier qui me rappelle un peu l'Afrique, quelque part. Et bon, je crois que maintenant, voilà, l'objectif est vraiment concentré sur le football. Nous, on a vraiment envie de donner le meilleur, le top, pour que vraiment rendre à Toulouse ce que Toulouse m'a donné. C'est-à-dire pas grand-chose, encore, jusqu'après ça. J'ai eu le coach, j'ai eu le coach, j'ai eu le coach, on a parlé, parlé, bon. Le coach est bon, il veut, bon, on a discuté comme ça, il m'a dit, « Tomo, comment tu sens ? » J'ai dit, coach, moi je suis prêt. Même moi, samedi, là, Marseille, je mets le but. Bon, si la visite médicale passe, peut-être je serai aligné, là je montrerai l'étendue de mon talent. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements